Allez les concurrents ensemble, les Paris 1ers, c'est parti donc pour cette dernière répartie de la journée, il s'agit du prix West Racing Francière. Pas d'écrocher à l'enjeu, alors qu'on s'est tout de suite dans le paradis ou comment dans l'extérieur, avec Issa Tanchita, fidèle à son habitude, qui a franchi la première antenne, alors que Diabodin Debris, qui est également brillant, vient bien qu'elle est dans son dos. Alors, il est en 3ème position, juste devant, Leopton Martina, qui est 4ème, l'Iratrice Arturus, est là également, juste devant, Golden Dume, qui patiente à l'art des regards, les concurrents qui passent devant les tribunes, et vont franchir la mobile, donc quelques instants, et toujours la même impulsion en tête, c'est-à-dire Issa Tanchita qui a l'avantage, alors qu'on se rend à la position, vient Diabodin Debris, on est là également, Eutel Dume qui est en pleine visite, juste devant, l'Iratrice Arturus, qui est là également en pleine visite, C'est toujours Golden Nguyen qui est à l'arrière-garde, avec qui certains parlera, qui feront la marche du platon et qu'on dirait ensemble à la régulière, régulière, sans plus, avec un nouvel obstacle, il s'agit du contre-haut et contre-bas, avec tout juste une certaine fidèle qui est à l'avant-passe devant Diableton 2, mais qui est toujours heureuse, il y a Marietta de Martina et pour 3ème position, juste devant Bruno Nguyen, Cali Nguyen et Golden Nguyen viennent également ensemble. Alors que c'est désormais Yerenfis Arcturus qui feront la marche, c'est le platon, le platon en finalième qui va aborder la diagonale, et toujours un contourant qui montre la voie aux autres, il s'agit dit certaine chita qui brillante a toujours l'avantage associé à Pierrot, et alors que Diableton 2-3 vient en seconde position portant la casacque de Pascal Hada, Marietta de Martina et 3ème, juste devant Bruno Le Corne, Cali Dumen, on a eu un peu de mal avec qui certains pendurats à tourner, mais ça revient dans la course, Golden Dumen est en avant d'ailleurs position, C'est Yerenfis Arcturus qui montre des signes de l'attitude à l'arrière, mais qui est sollicité, fermant à l'archive, quand on nous a franchi Bouffix de la diagonale, mais toujours Yerenfis Arcturus qui a toujours l'avantage pour tourner, maintenant à Mingou, avec Diableton 2-2, il est en 2ème position, Yerenfis Arcturus qui est en 3ème position, Cali Dumen n'est pas loin, on tient de mieux en mieux, et on produit son effort, avec Yerenfis Arcturus avec Yerenfis Arcturus, avec Yerenfis Arcturus, il s'agit de la chute, 10 certaines pendurats au groupe, les confinants passent, Yerenfis Arcturus, toujours maintenant, Diableton 2-2, il a pris le relais, 10 certaines cheetahs, alors qu'on vient en 2ème position avec Arienton, Martinac, Cali Dumen est en 3ème position, juste devant Brodolo Gocorne, Yerenfis Arcturus, et Golden Dumen qui ferme la marche du poton, les confinants qui vont maintenant avoir une nouvelle diagonale, et toujours Arienton, Martina et Diableton 2-3, qui en mettent le poton maintenant, conjointement avec Brodolo Gocorne, qui n'est pas loin, devant Cali Dumen qui tente de se rapprocher, c'est Golden Dumen qui ferme la marche, et on a progressé également, alors qu'ils ont franchi le fameux guet, on a progressé avec Yerenfis Arcturus, les confinants qui vont aborder maintenant, le bout de la ligne opposée, et pas de changement, nous tablante, et ils ont franchi un nouveau groupe, avec Diableton 2-3, qui maintient toujours la pression, alors qu'on vient en 2ème position, avec Yerenfis Arcturus, avec Yerenfis Arcturus, qui n'a pas quitté cette position depuis le début de l'épreuve, Brodolo Gocorne, l'entre-décite de la Cicune, à l'arrière-garde, de même que Golden Dumen et Yerenfis Arcturus, le fameux contre-barre, dans quelques instants, avec Yerenfis Arcturus qui va se diriger en tête vers la boucle extérieure, alors qu'on vient également dans son dos avec Yerenfis Arcturus, avec Brodolo Gocorne qui est là, qui est un peu en épanche-fâle en liberté, et certains Martila se ressaisit à l'extérieur avec Valentin Leclerc, et vient assez librement pour pénétrer dans la phase finale de cette épreuve, l'avant-dernière qui vient de travailler en tête, et on repart de plus même maintenant avec Orgelton Martila, qui semble avoir pris avantage sur le reste de ses adversaires, alors qu'on vient en seconde position maintenant, et on peut revenir pour l'état 5, Orgelton Deverry qui n'est pas battu, qui revient maintenant, on peut se menacer Orgelton Martila, la lutte ferrache dans la dernière course, maintenant, et dans la dernière ligne droite, et c'est Diopletan Deverry qui sur une dernière accélération revient s'imposer, Orgelton Martila et le deuxième, Golden Dumen et le troisième, justement Brodolo Gocorne, et Réphis Arcturus, qui dérèrent son parcours à la 5ème place. Sous-titrage Société Radio-Canada